Bonjour ! Si jamais on veut observer le ciel de façon plus précise qu'avec une simple paire de jumelles, eh bien il va falloir utiliser un composant essentiel, une monture astronomique. En plus de soutenir les instruments, elle va servir à pointer notre télescope vers un objet dans le ciel, mais surtout à le suivre. Même avec les pieds bien attachés sur Terre, nous sommes toujours en mouvement. C'est la Terre qui tourne sur elle-même. Et bien que nous soyons immobiles à la surface du globe, la voûte céleste bouge par rapport à nous. Voici ce que donnent des photos du ciel si nous n'accompagnons pas son mouvement. C'est joli, mais c'est inutile pour étudier un objet précis. Plus nous zoomons sur un objet dans le ciel, plus nous zoomons sur son mouvement et plus vite il quittera le champ du télescope. Donc pour faire de la science, il nous faut une monture. Il existe une pléthore de montures astronomiques. Dans les observatoires professionnels, elles sont souvent adaptées à leur instrument. La monture de notre observatoire est une Dimicron GM 4000. Elle est capable de porter jusqu'à 150 kg d'instruments et est tout à fait fiable pour obtenir de parfaits clichés de la voûte céleste. C'est la même qu'à la coupole astronomique de la cité de l'espace à Toulouse. La Dimicron est une monture équatoriale. C'est un peu plus compliqué à manipuler, mais ça permet un suivi beaucoup plus précis. Il existe deux grandes familles de montures. Il y a les montures azimutales, plus intuitives à manipuler car on utilise des directions naturelles à nos yeux, haut, bas, gauche et droite. La monture équatoriale utilise des coordonnées de déplacement plus abstraites, ascension droite et déclinement. Mais elle a un net avantage pour le suivi. La monture équatoriale est parfaitement synchronisée avec la rotation de la Terre car un de ses axes est allié avec l'axe de rotation de la Terre. Ce qui fait que quand la monture suit le mouvement d'une étoile d'un ciel, elle ne bouge que dans un seul axe au lieu de la monture azimutale qui va bouger dans deux directions à la fois, ce qui complexifie un peu tout ce mouvement. Donc, quand on utilise une monture équatoriale, le mouvement est plus simple. Le cycle n'est pas pensé pas, tout simplement deux fois plus précis. La dimicron a une précision de suivi de 1 seconde d'arc, c'est-à-dire 0,0003 degrés. Notre monture a besoin de quelques informations avant de commencer à bouger. Les coordonnées GPS du lieu où elle se trouve, la date et l'heure exacte, qui est l'heure du temps universel correspondant à l'heure du mériteur de Greenwich. Enfin, elle a besoin d'une position de référence. Pour la position de référence, on pointe le seul objet qui ne bouge pas dans le ciel, l'étoile polaire. Comme elle est alignée avec l'axe de rotation de la Terre, on est sûr qu'elle ne bougera jamais, peu importe la date et l'heure. On prègne l'inclinaison pour la monture, de sorte qu'elle soit alignée avec l'étoile polaire. Une fois qu'elle a en mémoire toutes ces informations, la monture peut calculer la position des étoiles dans le ciel en direct, puis le pointer. La précision de pointage de la dimicron et de 20 secondes d'arc. La monture de l'observatoire peut être pilotable manuellement avec la raquette de commande, mais aussi à distance avec un ordinateur. Voilà, vous savez tout sur notre monture. Pour en savoir plus sur tout le reste du matériel, je vous invite à faire le tour de toutes les autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire à notre projet pour que ça devienne enfin une réalité. de la faite. C'est parti. C'est parti. C'est parti.